Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia, et oui la troisième partie de Lila, la tortionnaire, la directrice du centre EPI de Marseille. Et franchement, bien sûr, les gens comprennent un petit peu mieux pourquoi aussi Lila se comporte ainsi, parce que je n'ai pas encore fini, je vous le dis. Et moi, ce qui m'a dégoûté, pour continuer cette histoire, c'est que j'ai dit, je ne ferai plus le délinquant, je me suis juré ça en prison. J'ai dit, vous savez ce qui m'a fait le plus mal en prison ? C'est les années, c'est sûr, c'est des années de liberté, mais c'est de ne pas voir sa fille. Ça, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait mal de ne pas voir mes enfants, parce que j'aime mes enfants, j'aime ma fille, et pour moi, c'était le plus douloureux à subir en prison, de ne pas voir son enfant grandir, de ne même pas avoir une photo, de ne même pas savoir dans quelle école elle était. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui se sont foutus de ma gueule, bien sûr, mes détracteurs par rapport à ça, mais ça a été tellement loin, cette histoire, que je peux vous dire, un jour, j'ai craqué, un jour, j'ai pété un plomb en prison, j'ai mis mes affaires, parce qu'en plus, je payais pour des affaires que j'avais faites, et puis on m'a rajouté que je n'avais pas faites, à cause de gens comme Catherine, la mère de Lila, qui invente des kidnappings, vous voyez, ce genre de personnes, vous payez des années en plus, alors que vous n'avez rien fait, donc vous ne pouvez pas l'accepter. Et un jour, j'ai mis mes affaires devant ma cellule, j'ai dit, les surveillants, ils sont venus, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit, moi, ce que je fais, c'est que je paye uniquement pour ce que j'ai fait, pour ce que je n'ai pas fait, je n'ai plus rien à foutre. Bon, je pété les plombs, hein. Là, ils m'ont dit, mais nous, on ne peut rien faire et tout, nous, ce n'est pas la justice. J'ai dit, ce n'est pas la justice, mais si vous êtes là avec la justice, moi, je n'ai rien fait sur telle et telle affaire, donc je n'ai pas à payer. Résultat, mi-tard, résultat, mi-tard, j'ai pété les plombs, et vraiment, j'ai piqué une crise, et puis je me suis pendu, voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez, je vous fais cette vidéo, à cinq minutes près, c'est sûr, Lila, elle aurait préféré ça, je ne ferais pas de vidéo, je serais mort. Mais heureusement, Dieu merci, Dieu m'a sauvé, parce que cinq minutes près, on m'a réanimé, et donc voilà pourquoi certains se sont foutus de ma gueule par rapport à cette histoire. Mais ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, donc ça, c'est sûr, ils peuvent toujours se moquer de moi. Mais pour moi, c'était, vous savez, moi qui n'ai pas connu mon père, que j'ai vu mon père pour la première fois quand j'avais 30 ans, le dernier truc que je voulais, c'était que ma fille, elle ne connaisse pas son père. Moi, je n'ai jamais voulu ça. Au contraire, j'ai tout fait pour voir ma fille. Et donc, bref, du coup, en 2019, j'arrive à Marseille, comme je vous ai expliqué, dans la deuxième partie. Et j'ai bien, pourtant, j'ai bien attendu le bon moment. Je ne voulais pas arriver à Marseille et dire, voilà, je vais faire un livre, je vais faire ci, je vais faire ça. On aurait dit celui-là, bon, il y en a plein qui disent ça, ils ne le font pas. Je suis arrivé avec mon livre dans la main. Voilà, et je pensais, bon, naïvement, que Lila serait contente en disant à sa fille, ben, tu vois, quand même, il a arrêté les conneries, il n'est plus délinquant, il vient te voir avec la petite. Donc, en plus, avec un livre, bon, ce n'est pas tous les jours qu'il ne pensait pas que j'allais revenir avec un livre, quoi. Et puis, malheureusement, ben, le problème, c'est que je n'ai pas pu avoir d'endroit pour dormir. Et je me suis retrouvé direct coincé à Marseille, dans les cages d'escalier. J'ai été voir une assistante sociale, elle m'a sorti que, bon, un gars seul à Marseille, c'était même pas la peine. Bon, bref. Et puis, je vais voir ma fille et je me retrouve avec toutes mes affaires. Et là, donc, elle appelle Lila et Lila va dire, quand on est SDF, on ne vient pas voir sa fille. Et tu sais, Lila, on ne choisit pas toujours. Et puis, surtout, encore une fois, c'est parce que je ne voulais pas être délinquant. Donc, c'est sûr, vous voyez, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, j'aurais été trafiquant de drogue, j'aurais été braquer une banque, j'aurais été faire un vol, un cambriolage, j'aurais de l'argent dans les poches, j'aurais arrivé, là, ça aurait été le tapis rouge. Mais malheureusement, j'étais SDF. Voilà pourquoi Lila n'a aucun respect pour les SDF. Au contraire, elle va m'appeler le clochard. Aucun respect non plus pour ce livre. Et d'ailleurs, depuis, j'en ai fait deux. Donc, c'est un héritage. Il faut savoir que, grâce à l'auto-édition, l'orphelin marseillé, le guerrier de la rue, c'est pour Sherazade que je les ai faits. C'est pour qu'elle ait un héritage, parce que c'est valable 70 ans après ma mort. Donc, je pensais quand même que c'était quelque chose de respectable. Et d'ailleurs, certains l'ont respecté, mais surtout pas Lila. Et c'est ça qui est frustrant aujourd'hui. Parce que, je vous dis, voilà, j'ai connu, ben, Swala, ce jour-là. Swala, donc, qui était, donc, l'ami de ma fille Sherazade. Et puis aussi, donc, pour la première fois de ma vie, donc, je vais voir ma petite-fille. Donc, il est aussi le père de ma petite-fille Lilaïa. Et là, au départ, bon, ça se passait super bien. Parce qu'il y avait un très bon rapport avec Sherazade et tout. Même Swala, elle me dit, si tu veux, on met un matelas par terre. Bon, ce soir, on va faire avec. Et puis demain, voilà, essayer de trouver une solution. Moi, j'étais chargé. J'avais, je ne sais plus, mes deux valises, des sacs. Enfin, j'étais blindé. Puis sa mère a appelé, elle a foutu le bazar. Et du coup, elle a dit, non, non, qu'il aille dehors. Et je vous le dis, votre directrice, c'est une sans-pitié. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement, elle a dit à sa fille de me jeter dehors. Donc, ma propre fille. Et en plus, même pas de garder les affaires. Parce que je dis, attends, il est 11h. 23h, quoi. Je dis, au moins, garde les affaires. Comme ça, moi, je vais trouver une solution. Non, non. Rien du tout. Je me suis retrouvé à la rue. Presque minuit. Avec toutes mes affaires et mes yeux pour pleurer. Alors, ça fait mal. C'est sûr, ça fait du mal. Mais elle, elle ne se met jamais à la place des gens. Elle, c'est toujours elle, 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 elle. Il faut se mettre aussi à la place des gens. Je ne peux pas payer toute ma vie, encore une fois, même si je le déplore de lui avoir mis au total deux fois une claque et puis une balayette, que je vais payer toute ma vie pour cette histoire, quand même. Déjà, je trouvais que j'avais payé un lourd tribut, c'est-à-dire sans avoir aucune nouvelle, pendant 17 ans, plus de 17 ans. Aucune nouvelle de ma fille. Donc, je trouvais quand même que c'était déjà beaucoup, que j'avais payé beaucoup. Plus les peines rajoutées, en plus de ce que j'avais fait comme délinquance. Donc, c'était trop, quoi. Mais bon, bref. Je suis un gars, un vaillant, un guerrier. Ce n'est pas pour rien que je me faisais appeler le guerrier, même en prison. Je vais dire, bon, je ne vais pas lâcher l'affaire. Et je ne lâche pas l'affaire. Je vends mon livre dans la rue, carrément. Je commence à vendre mon livre dans la rue, dans la rue. Je dors dans des cages d'escalier. Et petit à petit, je vais gagner un petit logement. Petit à petit, du coup, je vais pouvoir revoir ma fille. Je vais pouvoir passer du temps avec ma petite fille. Et on va passer comme ça des mois et des mois. Et franchement, dès que j'ai pu l'aider, je l'ai fait. Alors que Lila me reproche de ne pas avoir aidé ma fille. Franchement, ça, c'est fort. Parce que comment je pouvais faire dans une cellule de prison ? Je ne vois pas comment je pouvais l'aider. La seule façon aussi que je pouvais l'aider, c'était de me dire, qu'est-ce que tu vas faire dehors ? Et si demain, tu vois ta fille, qu'est-ce que tu vas lui apporter ? C'est les bonnes questions que je me suis posées. Et c'est pour ça que j'ai fait mes livres. En me disant, ça ne sera pas être délinquant, lui ramener un cas judiciaire. Ça ne va rien lui apporter, de l'argent sale et tout. Je voulais absolument, je m'étais pris la tête. J'ai passé huit ans, huit ans pour faire mes deux bouquins. Franchement, j'ai galéré et puis j'ai même préparé la suite. Et justement, c'est ce qui fait mes déboires aujourd'hui. Parce que ces personnes-là, comme Lila, n'ont aucun respect par rapport à mon histoire. Et pourtant, je suis le père de sa fille. Donc ça, elle s'est trompée. Elle a fait des graves erreurs. Là, c'est des graves erreurs pour moi. Parce que ça n'aide pas de rendre malheureux les gens. Ça n'aide pas. Ça n'aide de personne. Et quand je vois des collègues de son travail qui disent que c'est une tortionnaire au boulot, qu'elle fait perdre le boulot à des gens. Des gens qui se battent. Peut-être eux aussi, ils ont des enfants. Peut-être eux aussi, ils ont de la famille. Et il faut réfléchir à tout ça, Lila. Parce que les gens, tu sais, il y en a, tu les as mis en dépression. Et moi, tu m'as déjà mis en dépression. Donc ça, je ne peux que les croire quand ils viennent me faire des témoignages. Tu vois, au moins, tu aurais du courage. Tu téléphonerais, non ? Tu fais appeler ma fille, voilà, pour dire d'arrêter les vidéos. Mais les vidéos, moi, je veux bien les arrêter. Moi, tu crois que ça me fait plaisir de faire des vidéos ? Moi, c'est ma fille, ma petite fille que je voulais. Et j'ai tout fait pour les avoir. Mais toi, tu as détruit les choses par ton baratin, par tes mensonges, hein ? Par ta haine, voilà. Alors, je peux comprendre que tu aies la haine, que tu t'es fait taper... Enfin, je ne sais pas si toi, tu t'es fait taper dessus. Mais en tout cas, notre fille, elle s'est fait taper dessus. Que toi, tu as subi ça quand tu étais jeune. Bon, OK, d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas faire payer les autres. Voilà, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et malheureusement, tu ne veux jamais t'arrêter. Tu continues, tu continues. Et puis, du coup, tu ne respectes pas les gens. Tu peux me traiter comme un clochard. Moi, je ne suis pas un clochard. Ce n'est pas parce que, voilà, à un moment donné, j'ai dormi dehors que ça y est, tu devais me traiter comme un clochard en disant, mais c'est un héritage de merde. Non, ce n'est pas un héritage de merde. Pour toi, c'est peut-être un héritage de merde. Mais c'est un vrai héritage. Et beaucoup plus important que l'héritage que toi, tu laisses. Tu crois que c'est que l'argent. Tu crois qu'il n'y a que ça, comme ta mère. Ce n'est pas ça. Ou des mensonges, puisque tu n'as pas dit toute la vérité à Sherazade. Tu as menti à Sherazade. Et aujourd'hui, tu vois, elle te défend tellement elle t'aime, ce qui est normal. Et en fait, c'est moi le menteur. Tu vois, et ça, ça ne peut pas passer. Tu vois, comme ces gens qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux, parce que Déborah, puisque j'en ai parlé de ma demi-sœur qui veut absolument que je ne sorte pas mon troisième livre, qui est prête à raconter tout et n'importe quoi. Et qui est en contact avec ma fille. Qui est en contact avec Sherazade. Et qui, derrière, se met en contact avec les pourris qui nous ont attaqués sur les réseaux, qui ont dénoncé ma chérie parce qu'elle n'a pas de papier, qui nous ont fait perdre un travail que l'on avait. Nous, on est heureux avec ma chérie. Mais on serait plus heureux. Je vois ma chérie, elle parle à sa fille, elle parle à son garçon, elle voit sa petite fille, voilà, en visio, avec son petit garçon. Voilà, c'est pas grand-chose, quand même, de demander ça. C'est normal. Surtout que moi, jusqu'à preuve du contraire, jamais j'ai fait de mal à Sherazade, jamais j'ai fait de mal à Laïa. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, ils vont raconter ça. Ils vont aller dire, jusqu'à aller dire, et toi, tu laisses dire ça, Lila, que moi, j'ai vu taper ma fille ou je ne sais pas quoi, que j'ai fait du mal à ma petite fille, que c'est pour ça que ma fille, elle ne veut pas me montrer ma petite fille. C'est archi faux. C'est des gros mensonges. C'est du gros baratin. Et tu crois que tu dois laisser faire ça ? Ma fille, si vraiment, elle voulait que ça change. Elle ferait une petite vidéo, les réseaux sociaux, elle en fait. Elle fait une petite vidéo de 5-10 minutes, et elle dit, moi, dans ma vie, mon père, il ne m'a jamais fait de mal. Et ma petite fille, quand elle est restée des mois et des mois avec lui, jamais il ne lui a fait de mal. C'est ça que moi, j'aimerais entendre. Mais je ne l'entends pas. J'entends que dalle. Au contraire, je vois Déborah qui fait des témoignages, des faux témoignages sur les réseaux sociaux et qui sont passés par leur team pour raconter des salades sur moi. À un moment donné, il faut se mettre à la place des gens. Voilà, il faut se mettre à ma place aussi. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que ça me dégoûte. Et puis à un moment donné, en plus, j'étais avec une chérie, c'est vrai, qui était à l'aise financièrement. Et bien tout de suite, la première chose que je lui ai demandé, s'il te plaît, viens, on va voir ma fille, viens, on va voir ma petite fille, on leur fait des cadeaux, voilà, on les invite au resto. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, et le soin-là, quand je l'ai vu, je lui ai dit, parce qu'une fois, il a mis une claque, je crois, à Sherazade, je lui ai dit, la tape pas parce que tu auras affaire à moi. Tu vois, j'aurais pu la protéger. Mais qu'est-ce que tu as fait après par la suite ? Tu as essayé comme ça de raconter n'importe quoi, comme ça, avec ma fille, on s'engueule. Je vois pas ma petite fille, en plus, mon ex, elle meurt en 2020 d'un cancer, c'était pas rien quand même. Tu vois, toi, tu perds ton ami, parce que je sais que t'as perdu justement ce fameux bonhomme, si on peut appeler ça un bonhomme, qui a tapé Sherazade. Mais rappelle-toi la peine que t'as eue. Alors, tu peux pas te mettre à ma place la peine que j'ai eue, moi aussi, en 2020, quand Florence, elle est partie. Et toi, tu vas faire quoi ? Tu vas rien faire quand elle soit là. Il va démonter la porte, il va casser la porte. Est-ce que tu te rends compte quand même, Lila ? La porte, pendant des mois, elle était cassée. Il y avait Sherazade dans un appartement avec Laya et la porte était cassée. N'importe qui pouvait rentrer, n'importe qui pouvait faire ce qu'il voulait et là, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas changé une porte. Alors, tu peux donner des leçons aux gens et dire que moi, je n'ai rien fait. mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse encore une fois ? J'ai été voir le relais par un enfant. J'ai demandé à voir ma fille. J'ai tout fait. Je me suis battu en prison pour voir ma fille. Et on m'a dit, monsieur, est-ce que vous avez l'adresse de votre ancienne compagne ? Ah non, je ne l'ai pas parce que quand j'écrivais, alors les courriers revenaient, ils n'habitent plus à l'adresse indiquée. Moi, je ne pouvais pas me payer un détective privé. La loi, elle m'a dit quoi ? La seule façon que j'avais de revoir ma fille, c'était de payer un détective privé 2000 euros pour que lui retrouve l'adresse de Lila. Et à ce moment-là, je pouvais demander à voir ma fille, à voir des nouvelles puisque je l'avais déclarée. Mais tout ça, je n'ai pas pu le faire parce que je n'avais pas ces 2000 euros. Donc ça, c'est pas... C'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Et après, de dire que moi, je n'ai rien fait, alors là, c'est encore plus dégueulasse parce que si, j'ai fait ce qu'il fallait et j'ai tout fait pour voir ma fille, je n'ai pas pu la voir. J'ai failli en crever en prison et je me suis relevé et j'ai fait ces deux livres et j'ai voulu l'avoir. Et dès que je suis sorti, je suis sorti au mois d'octobre 2017, après 14 ans à la suite, au mois de novembre, j'étais à Marseille, le 13 novembre, pour aller la voir au tribunal. Donc j'estime quand même que j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, le peu de fois où j'ai eu de l'argent, vu ma situation, j'ai assuré. J'ai fait ce qu'il fallait aussi. Donc je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Ça, c'est sûr, que je ne mérite pas ça. Et voilà pourquoi je n'encaisse pas. Et voilà pourquoi je ne veux pas avaler cette injustice. Et voilà aussi pourquoi il était temps, Lila, de te dire les choses. Après, tu peux signaler les vidéos, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, c'est facile, j'en ferai d'autres. Ton boulot, je le préviendrai. Voilà, si tu ne veux pas lâcher l'affaire, je ne veux pas lâcher l'affaire. Parce que j'aime ma petite fille, Laïa, j'étais avec elle pendant des mois. Ça s'est super bien passé. Depuis 2020, je n'ai aucune photo, rien du tout. Ça veut dire que c'est les mêmes méthodes que toi, tu utilisais à l'époque, qu'a utilisé aussi ta mère. En fait, c'est une tradition. Vous faites une tradition. Voilà, on va faire la misère, on va couper l'amour de quelqu'un avec une autre personne. C'est inacceptable. C'est inacceptable. D'accord ? C'est inacceptable. Que tu me traites de tous les noms, je n'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est maintenant savoir qu'est-ce qui se passe vraiment pour Laïa. Puisque même sur les réseaux, ils ont été dire que ce n'était pas vrai. Moi, quand j'ai eu Sherazade, elle m'avait dit qu'elle n'avait pas sa fille. Et puis derrière, maintenant, c'était des conneries ce que je racontais. Pourtant, c'est elle qui me l'a dit. Bon, maintenant, a priori, elle l'a le week-end, mais je n'en sais pas plus. Donc, ça prend la tête, quoi. Ça prend vraiment la tête. Et puis, ce soir-là, si le jour où Sherazade, elle m'aurait dit la vérité, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé à la porte, c'est des gens, je ne sais pas, c'est qui, on ne sait pas c'est qui, ils ont cassé la porte. Elle m'aurait dit que c'était lui, ça serait passé différemment. Derrière, peut-être, il n'aurait pas cassé le nez. Eh oui, ça aussi, Lila, il faut être honnête à ton travail. Tu donnes des leçons à tout le monde, tu as laissé ta fille avec une porte cassée pendant des mois, et puis derrière, c'est son nez qui a été cassé. Tu vois, ce n'est pas bien. Pourtant, tu connais des gens. Parce que, rappelle-toi, tu m'as menacé, tu m'as dit, attention, moi, je connais du monde, attention à toi, ça va être chaud pour ta gueule. Ben, fais-le avec soi-là, pourquoi ça n'a pas été chaud pour sa gueule ? Pourquoi tu as laissé faire ? Soit disant, ton copain sénégalais, il était au bled. À mon avis, il n'y a pas que lui que tu connais. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Quand je vois, moi, pour ce que j'ai fait, c'est un centième de ce qu'il a fait lui, tout ce que tu m'as fait payer toute ma vie, je me dis quand même qu'il y a deux poids, deux mesures dans cette histoire. Et qu'aujourd'hui, tu vois, c'est le bon Dieu. Moi, j'y crois, je suis croyant que des gens de ton boulot, ils viennent me contacter pour témoigner de la tortionnaire que tu es, ça ne m'étonne pas non plus. À un moment donné, tous les problèmes que tu as en dehors de ton travail, à un moment donné, il ne faut pas que ça rejaillisse sur ton travail. Moi, je peux te donner un petit conseil comme ça parce que je sais comment tu me traites comme une merde. Essaye de ne pas traiter les gens comme une merde. Essaye de respecter l'être humain. Ça serait bien dans la vie. Ce n'est pas parce que tu as eu des problèmes, que ta fille a des problèmes, que ta petite fille a des problèmes, que tu dois t'en prendre à des gens de ton boulot. Tu vois ? Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui sont encore une fois dans la dépression, qui se sont donnés toute leur vie pour ce boulot. Ils ont peut-être une famille, des enfants. Franchement, tu es devenu vraiment sans pitié, vraiment comme ta mère. Tu es devenu comme ta mère. Alors maintenant, comme chez Razad, tu vois, tu es obligé de faire des vidéos pour que ma fille m'appelle. Tu vois, ça fait deux fois, je n'arrive pas à avoir de nouvelles et puis d'un coup, on me contacte, je dis je vais faire des vidéos et j'ai ma fille qui me téléphone. C'est mortel. J'aimerais autre chose, tu vois, j'aimerais avoir des nouvelles de Laïa. Tu te rends compte depuis 2020, comment elle a poussé ? On est en 2024, quatre ans plus tard. C'est bientôt son anniversaire. Donc voilà, ça serait bien. Tu vois, moi pour mes 50 ans, ma fille ne m'a pas appelé. J'ai eu 51 ans le 29 mars, elle ne m'a pas appelé non plus. Donc tu vois, ça c'est le poison que tu as mis. Tu lui aurais dit toute la vérité. Tu lui aurais dit que moi j'ai voulu t'aider, que j'ai voulu faire quelque chose par rapport à ton histoire. Tu aurais dit vraiment la véritable histoire. Aujourd'hui, on ne serait pas là, tu vois. Tu as voulu mentir. Ta mère a menti. Après, vous vous lavez les mains. Après, vous n'avez jamais rien fait. Ben non, ce n'est pas la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, même si je t'emmerde. Ben je suis là parce que j'existe, malgré tout. Tu vois, malgré que tu aimerais que je n'existe pas. Ben si, j'existe. Et puis comme tu m'avais dit à l'époque, au moins j'ai fait une chose de bien dans ma vie, chère Azad. Parce que si je ne serais pas là, tu vois, ben chère Azad, elle n'existerait pas. Donc essaye de réfléchir à tout ça Lila. Tu peux toujours appeler, voilà, pour essayer d'arrêter les querelles et puis surtout me donner des nouvelles de ma petite fille. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est aussi ma petite fille, Laïa. Je l'aime. Je n'ai jamais fait de mal. Comme je n'ai jamais fait de mal à ma fille, donc tu n'as pas le droit de faire ce que tu avais fait déjà avec ma fille, ben ne le refais pas avec Laïa. Moi, c'est un conseil que je te donne.